Bonjour, je suis Julieta Gallardo, Julieta Gallardo, je suis de l'Espagne et je suis venu pour faire un volontariat avec la sœur de la communauté salécienne. Oui, la sœur salécienne d'Abidjan, l'Espagne. Et pourquoi tu as choisi de venir ici pour cette expérience de volontariat? Ce n'est pas une chose de choisir la place de venir. Toute ma vie je voulais venir en Afrique pour aider, pas seulement en Afrique, tout le monde, je vais aider par tous les mondes. Et quand j'ai fait la préparation de mon état, j'ai parlé avec ma grand-mère de faire un voyage en Afrique, parce que j'ai trouvé qu'elle connaît entre la sœur ici, la sœur Maria Teresa, qu'elle a fait ici, elle travaille avec la communauté. Et ma grand-mère m'a donné le contact de Maria Teresa et on a commencé à parler pour faire le voyage ici. Alors, ce n'était pas une chose de choisir Côte d'Ivoire, c'est choisir aider quelque part du monde. Donc, vous avez voulu vraiment être au service des autres, n'est-ce pas? Et quelle a été ton expérience ici à Abidjan? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça t'a plu? Oui, quand je suis venu, on a parlé avec Maria Teresa des choses que je vais faire, on n'a pas parlé beaucoup, mais pour moi quelque chose d'aider avec la communauté c'était bon. Après, on a parlé de les activités, je suis un animateur en les activités de vacances, je fais le bricolage avec les enfants qui étaient dans l'atelier de bricolage, et on a fait tout type de choses avec le papier, on a fait des fleurs avec le papier, on a fait des vantaines, tout type de choses pour les enfants de ce musée. Et tout type d'animation pour les enfants. Aussi, ici j'ai appris beaucoup de la discipline des enfants ici, c'était difficile parce que moi, je ne suis pas très discipliné, mais ici, de peu en peu, j'ai appris comme travailler avec les petits enfants, et comment mettre, comment mettre, comment séparer les mots et la discipline dans la tête des enfants. Et oui, on a fait beaucoup de choses parce que aussi, j'ai fait, j'étais dans le MSSJ local d'ici, avec les grands gens, les gens. et on a fait des conférences, de parler et tous les enfants de l'église, de l'examen, de la vie quotidienne, de la vie, du mariage. ça, les enfants, donc je sais qu'ils soient pas, mais ici, je crois que ça s'implait pas, pour, pour les gens, pour les gens, pour apprendre, plus, j'aux-ciaux qui sont pas de la, de la internet et tous les gens qui sont, parce qu'ils sont, parce qu'ils avaient une personne, avec, comment se dit, avec... Il a venu à Marrières à parler de la Marrières et tout ça, et ce sont des choses que les gens peuvent écouter. Alors oui, c'était bien. Aussi j'ai connu beaucoup de gens de mon âge et plus, j'ai mangé beaucoup de choses, très bonnes choses. Et oui, je crois que mon expérience ici ne peut pas être meilleure que les choses que j'ai vivées. Quel visage de l'Afrique tu as découvert ? Bon, j'ai découvert, c'est comme si j'ai découvert en Afrique que ce n'était pas les choses que j'ai écoutées. C'est comme si j'étais venu à ce pays et ça ne connait rien, non ? Et j'ai sorti d'ici et j'ai essayé maintenant que les jeunes en Afrique sont plus contents que moi, sont plus jolies, sont meilleures personnes, tout le monde est bon. Je crois que ici, les jeunes, ce n'est pas important qu'ils soient pauvres parce qu'ils sont riches en même temps. Et moi, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche, mais je crois que je dois voir la vie comme les jeunes ici voir la vie. Parce que j'ai fait la comparation et je crois qu'ils sont plus riches que moi. Maintenant, je vais vivre ici. Je crois que tu as trouvé un mari aussi. Un petit garçon. Je vais retourner pour me marier. Qu'est-ce que le petit garçon t'a dit ? C'est un petit garçon de... raconte l'histoire un peu. Raconte l'histoire ? Ah, il m'a dit, il a commencé quand on nous a connu, qu'il m'a dit, tu te vas marier à moi. Nous n'avons pas marier. Nous v'amons. C'est un petit garçon de ton atelier, n'est-ce pas ? Et après... il se a proposé, il a proposé les marrières. Et je dis que oui, obviamente, parce que je vais vivre ici. Et il m'a dit qu'il faut qu'on a 5 enfants. Et je lui ai dit, non, non, 7, 7, donc pas comme... Mais oui, il m'attendait ici, je vais retourner pour faire les malheurs. Et à quel âge il a le garçon de ton atelier? Bon, le premier qui s'est proposé, 14. Et le deuxième, il a 8. Il m'a donné ce numéro et tout ça. Et donc tu pars avec le couple, c'est ça? Tu retournes en Espagne ce soir même. Oui, ce soir, c'est triste. Mais aussi je suis contente, je suis contente de... Pas de partir, mais de faire cette expérience. Oui, c'était génial, je vais revenir et je vais faire beaucoup d'expériences. Parce que les choses plus importantes que je prends ici, C'est que ce n'est pas important la religion que tu as. Que il n'y a pas de différence entre nous. Nous sommes tous personnes. Et le juste important qu'il faut être, c'est une bonne personne. Et si j'ai vu, je ne l'aimais faire expérience avec elle. C'était la première fois. Et je pensais que ça, elle a été, c'était, ah, pfff, que l'habitude, tan simple, là-bas. Mais non, non, non. O sea, j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai appris beaucoup de choses. Et je crois que son madame, moi, j'ai appris beaucoup. Si je reste toute ma vie, avec ma madame, j'ai appris plus. Mais bon, j'ai manqué tout l'ambient, les gens, l'environnement. Si, parce que quand je suis ici, je suis contente. Je crois que je vais arriver en Espagne, et je vais être très triste, si je ne suis pas ici. Mais bon. Et donc, tu as vécu en communauté aussi avec les soeurs. Comment tu les as trouvées ? Les soeurs salésiennes d'ici, d'Unovicia. Bon, c'était une casualité, comme ça dit, que c'était pas... C'était casual. C'était pas chance. C'était pas que je suis ici, de venir à les soeurs salésiennes, mais je préfère les soeurs salésiennes. Je suis en une école religieuse, que c'est pas salésiennes. Et donc, j'ai appris la discipline salésienne de tout ça. Parce que, oui, parce que c'est le très bon. C'était une chance, oui, que Maria-Thérèse salésiennes, et elles sont meilleures amies, ma grand-mère de Maria-Thérèse. Mais la vie, tu vois ? Et ici, ta relation avec les soeurs en communauté, c'était comment ? Comment tu t'es sentie ? En vivant ces jours-ci avec les soeurs ? Les soeurs, je m'ai sentie protégée. Parce que quand tu viens ici, en un nouveau pays, et tout ça, tu as un peu de peur, no ? De... De ne savoir pas, si, qu'est-ce qui va passer, et tout ça. Mais ici, je viens ici, je me sent protégée. Je me suis sûre. Je ne sais pas comment dire. Et après, c'est comme si j'étais aussi l'âme-sère, aussi. Comme si j'étais... Je ne sais pas la relation, mais... Je ne sais pas comment expliquer la relation, mais... Elle parle à moi comme si je suis comme elle, et j'aime parler à elle comme ça. Non, c'est ça. Elle a dit. C'est ça. Et quel message tu voudrais adresser au journal de ton âge ? Peut-être qu'il aspire aussi à faire des expériences de ce type. Ne pense pas que c'est un expériences comme ça, que si tu n'es pas valiant, tu ne peux pas aller, ou quelque chose. Ce n'est pas seulement pour les personnes qui vont faire des expériences tout le temps, qui ont toute l'énergie et tout ça. C'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde que ça, les choses que je fais ici, m'aider à être meilleure personne. Et tout le monde va être meilleure personne, et va être très content. Alors, ce n'est pas seulement les personnes qui sont, oh, qui vont venir à l'Afrique. Parce que ce n'est pas seulement l'Afrique, tu peux aller partout le monde. Mais faire les voyages, ce n'est pas grave. C'est pas grave, tu peux aller partout le monde, et tu es... Les choses importantes, c'est pas les voyages, les choses qui tu fais quand tu arrives là-bas. Et si tu es... Si tu es traues meilleure personne, et des... Bien, bien à l'Afrique. Donc, nous allons, Juliette ? Nous allons faire de la félicité. Je ne sais pas comment... Félicité, joie. Joie. C'est joie. C'est vrai, c'est joie. Je suis contente, je suis... Je pense que... Je pense que c'est le premier... Le premier... Step. Après ça, je vais courir. D'accord. Merci, Juliette. Merci. A vous. Je vais vous manquer.